Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, chers collègues, c'est un film, un AV, il coche toutes les cases à tel point qu'on ne sait par où commencer. Le scénario époussif, la fable alambiquée, le sujet maltraité, les plans répétitifs, les dialogues faux, le metteur en scène autoritaire, la photo datée, les cadrages étroits, le casting illégal à tel point que les acteurs quittent le plateau sans crier gare. Ce projet est monstrueux et le monstre vous échappe et vous avez dès maintenant la possibilité salutaire. Que dis-je ? La possibilité, le pouvoir et sans aucun doute le devoir de mettre fin à ce cauchemar, à ce supplice, à cette lourde faute. L'enjeu est essentiel, le droit à la retraite et c'est vrai qu'avoir ainsi le gouvernement y mettre les pieds, on est saisi d'un sentiment de profanation. La situation actuelle n'en méconnaît les défauts et plutôt que les logiques de rétractation qui ont prévalu ces derniers temps, il est urgent de se remettre dans une démarche d'édification. Mais quand on voit un nouvel arrivant se présenter comme celui qui vient accomplir les écritures et déclarer vouloir raser la maison commune pour en construire une autre à sa main, on s'inquiète. On s'inquiète d'autant plus que voilà si longtemps que les marchands veulent entrer dans le temple. Mais nous tenons cependant ce droit à la retraite pour autre chose que pour un symbole sacré. C'est un marqueur concret de civilisation. Parce qu'il faut travailler pour vivre. Qu'advient-il quand on est empêché de travailler ? C'est à cette question d'abord qu'on a tenté de répondre et puis l'on s'est attelé à faire, comme le dira Croisa, que la retraite ne soit plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Ainsi, la retraite est-elle un droit patiemment édifié au cours du siècle passé et hélas savamment ébréché dans les décennies écoulées ? Un droit que l'on crée par le travail et qui se partage par-delà les générations ? Un droit qui fait partie intégrante du salaire et qui se traduit par un salaire continué ? Un droit qui permet d'être libéré du travail prescrit quand on y attend consacré dans la force de l'âge. Ce droit s'inscrit dans la philosophie de la sécurité sociale qui entend socialiser et sanctuariser la part des richesses produites, suffisant à garantir une assurance contre les aléas de l'existence tout au long de la vie. C'est tout un monde que l'on gagne pour les autres et pour soi-même. Voilà l'un des traits de l'émancipation par le travail. C'est ainsi seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leurs personnalités. Ainsi parlait en Brasse-Croisa à cette tribune le 8 août 1946. Lui et les autres dont certains trahissent la mémoire et les intentions parce qu'il leur donne mauvaise conscience. De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. L'ambition a une autre figure que le slogan « Chacun recotisé doit donner les mêmes droits » qui sous les apparences de l'égalité cultive le chacun pour soi. Une maxime, ni désirable, ni applicable. Tant nos parcours peuvent être différents d'un bout à l'autre de l'existence. Voilà pourquoi, si l'on veut engager une réforme d'une telle portée tellurique, il vaut mieux y avoir bien réfléchi, y avoir bien travaillé et avoir suffisamment rassemblé. Chers et chers collègues, vous auriez tort de prendre cette demande de rejet du texte pour une formalité. Croyez bien que je meurs d'envie de demander au gouvernement qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot « retraite », qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot « retrait ». Mais c'est d'abord à vous que je veux principalement m'adresser parce que la situation est grave. Et je suis certain que nombre d'entre vous se disent, tout bas, que les conditions ne sont assurément pas réunies pour acter un bouleversement complet de notre droit à la retraite. Alors, le geste salutaire dont le gouvernement n'a pas eu la lucidité ni le courage, le Parlement peut désormais le faire. Un geste de sursaut, de respect de la démocratie et finalement de soi-même. C'est plus que jamais le moment. Depuis le début, ces promoteurs voudraient torpiller leur œuvre et la rendre inconstitutionnelle qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Et en arrivant devant nous aujourd'hui, une chose est désormais établie. Le texte n'est pas prêt. Il est complètement bilboc, il est en papier mâché. Je récapitule. A l'économie, car les faits sont accablants. Pendant deux ans, à la suite d'une idée de campagne plus ou moins claire et plus ou moins reprise par les candidats aux législatives, un haut-commissaire a animé des cafés-débats et mené quelques opérations de com' visant à dénigrer le système actuel dans le but de préparer l'opinion. Faisant l'objet de fuites contradictoires, plusieurs fois annoncées, elles devaient finalement venir l'été prochain, mais nous y voici dès l'hiver parce que le gouvernement a tenté un coup tactique foireux. La concertation sociale a été une aimable farce. Personne n'était demandeur et personne n'a été écouté. Le dessaisissement des organisations syndicales, dont le rôle est actuellement central, a été appliqué avant l'heure et n'ont en réalité jamais disposé du texte, sans parler des concertations périphériques décoratives. Voici les assurés expulsés, flagrants défauts de dialogue social. Le Premier ministre a présenté la réforme dans un discours qui a provoqué la colère. Pour diviser les générations, il annonçait une entrée en vigueur à partir de l'année 1975, accompagnée d'un âge pivot. Puis, pour gagner du temps, il inventa la suspension provisoire de cet article et une conférence de financement, se prolongeant au-delà de la première lecture. Avec une épée de Damoclès au-dessus des têtes, voici donc le Parlement appelé à se prononcer sur un projet provisoire à la main du gouvernement. Dix jours plus tard, le pilote de la réforme démissionnait, notamment pour n'avoir pas déclaré des activités et pour de possibles conflits d'intérêts, laissant un texte inachevé et bardé de 29 ordonnances portant sur une quarantaine de questions structurantes, le Conseil d'Etat écrira que cela, je cite, fait perdre la visibilité d'ensemble qui est nécessaire à l'appréciation des conséquences de la réforme et partant de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité. Flagrant défaut de précision ! Depuis le 5 décembre, un mouvement social d'une grande ampleur a gagné le pays, se traduisant par de nombreux mouvements de grève et des manifestations considérables, tandis que les enquêtes d'opinion montraient un soutien clair de la population et un rejet massif de la réforme engagée. Le gouvernement faisait le dos rond en attendant que ça passe et espérait en vain un retournement à la faveur des fêtes. Et plus les choses avançaient, plus étaient mises en lumière les conséquences pour de nombreuses professions dans tous les secteurs de la société. Et pour tenter de dégonfler la colère, étaient consentis quelques exceptions, souvent faites de faux-semblants, qui sonnaient comme autant d'aveux des défaillances intrinsèques du miraculeux système. Dans son obstination paniquée, le gouvernement déclachant sans justification valable la procédure accélérée, réduisant au maximum le travail parlementaire. Flagrant défaut de démocratie ! C'est dans ce cadre que le 24 janvier, le Conseil d'Etat rendit un avis cinglant, jugeant le texte avec une extrême sévérité, critiquant la consultation factice de certains organismes. Il ne s'estimait pas lui-même, à même, de mener sa mission, je le cite, avec la sérénité et les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique. Et de trouver cette situation, je le cite encore, d'autant plus regrettable que les projets de loi procèdent à une réforme du système de retraite inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir un système social qui constitue l'une des composantes majeures du contrat social. Pour lui, l'inconstitutionnalité est manifeste concernant les promesses imprécises de revalorisation pour les enseignants et les chercheurs, sidérant bricolage, flagrant délit d'impréparation. Enfin, le Conseil d'Etat remet vertement en cause la fiabilité de l'étude d'impact, jugée insuffisante et lacunaire, au point de rappeler que les documents d'impact doivent répondre aux exigences générales d'objectivité et de sincérité des travaux procédant à leur élaboration. Sa faiblesse est inversement proportionnelle à son volume, notamment en termes d'impacts économiques et sociaux. Par exemple, considérant l'augmentation du nombre de personnes, de plus de 65 ans de 70% d'ici à 2070, ainsi que leur faible taux d'emploi, le Conseil d'Etat appelle le gouvernement, s'il veut jouer sur l'âge de départ à taux plein, à en mesurer les effets sur les comptes de l'assurance chômage et les dépenses de minima sociaux, une paille. Précisons que derrière les chiffres, il y a des vies. Et le gouvernement brille par son incapacité à décrire les droits des assurés. Son étude comporte des bidouillages pour présenter les choses sous un jour avantageux. Par exemple, sur les 28 cas types de personnes nées en 1990 présentées, 21 cas sont annoncés gagnants. En réalité, 18 sur 28 sont perdants selon le collectif non-retraite.fr. Le gouvernement y a ajouté une provocation en promettant une fois la réforme votée, un simulateur basé au passage sur un système déjà existant. L'étude ne décrit pas mieux les mécanismes de transition, les zones d'ombre sont partout, flagrants défauts d'informations. Il s'avère de surcroît que les maigres informations contenues dans l'étude d'impact ne collent pas exactement avec les annonces qui avaient été faites. On avait parlé d'un âge d'équilibre à 64 ans pour la génération 75. En réalité, le texte annonce plutôt 65 ans et un allongement à suivre. Au passage, on méconnait les conventions minimales de l'OIT en la matière. On avait compris que le gouvernement plafonnait à 14% du PIB la part des retraites, mais ne se contentant pas de la stabiliser, il programme sa baisse jusqu'à 12,9% d'ici 2050. On avait annoncé l'indexation sur l'évolution des salaires. En réalité, les pensions resteront indexées sur l'inflation et la valeur de service du point, censée être indexée sur le salaire moyen, serait indexée sur un indicateur inexistant et non identifié. Flagrant défaut de lisibilité. Au bout du compte, le fossé entre les slogans et la loi est béant. Le Conseil d'État lui-même réfute l'idée d'un régime universel et juge que l'objectif selon lequel chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous reflète imparfaitement la complexité et la diversité des règles de cotisation ou d'ouverture de droits définies. Flagrant défaut de sincérité. Quelques mots enfin sur la réunion de la commission spéciale. Le fait par lequel elle a le plus été spécial et la décision d'arrêter l'examen du texte sans être arrivé à son terme pour respecter l'exigence calendaire fixée par le gouvernement. Après la procédure accélérée, la procédure tronquée. Vendredi dernier encore, on nous annonçait 46 nouveaux amendements gouvernementaux de dernière minute, dont deux ordonnances, un projet de loi additionnel en douce. Nous sommes dans une procédure d'exception qui sert un coup de force. Flagrant délit de précipitation. Au final, la Constitution aura été bafouée dans ses articles 34 et 39, dans son exigence de clarté, de sincérité, de sécurité juridique et financière, de respect des droits du Parlement, dans la fragilisation voire la remise en cause des droits acquis, dans sa conception du principe d'égalité, dans ses principes énoncés au préambule concernant les garanties dues aux travailleurs et travailleuses. Flagrant délit d'inconstitutionnalité. Aujourd'hui, le système affiche des droits garantis pour lesquels on s'assure des ressources nécessaires. Si certaines pensions sont aujourd'hui insuffisantes, certains parcours mal pris en compte, le projet de loi veut passer à un système où les droits sont la variable d'ajustement pour assurer le respect d'une double règle d'or. Baisser les dépenses en maintenant l'équilibre financier. Un système où chacun compte ses points. L'âge de départ à taux plein est programmé pour reculer génération après génération et mécaniquement pour alimenter une baisse des pensions. La pension serait calculée sur toute la carrière, alors tout accident de parcours se paierait par un malus sur la retraite. L'objectif affiché est de voir plus de seniors plus longtemps dans l'emploi, en les privant ainsi de leurs meilleures années de retraite. Et de voir les autres coûter moins cher, puisque là se cacherait en réalité ce que certains ont appelé une génération dorée, des nantis. Tout l'inverse de ce que défendait Jaurès en vantant la magnifique idée d'assurance sociale qui crée pour tous les salariés un droit certain. En appelant à la corriger et à la perfectionner. Flagrant délit d'insécurité sociale. Il s'agit donc bien d'une réforme d'austérité financière qui se grime. Aujourd'hui, on ne modifie pas un critère comme ça, même si vous l'avez fait. La réforme autorise un ajustement paramétrique permanent. Celles et ceux qui le pourront seront ainsi encouragées à des démarches individuelles jusqu'à la capitalisation, afin de nourrir les appétits destructeurs de la finance qui rôde, d'autant plus depuis la loi PACTE. Tout l'inverse du cours de l'histoire, visant à réduire et partager le temps de travail dans la journée, la semaine, la vie, entre les femmes, les hommes, toutes générations. Tout l'inverse d'une dynamique visant à changer le travail, à attaquer sa pénibilité que certains préfèrent ne pas voir, et non pas à le précariser et à le dégrader. Flagrant délit de régression sociale. Meilleur pour les femmes, c'est faux. Meilleur pour les précaires, c'est faux. Meilleur pour les carrières plates, c'est faux. Les seuls points positifs résident dans les corrections apportées au nouveau système pour limiter ces dégâts, et qui auraient pu être apportées dans le cadre actuel. C'est le cas, par exemple, pour les agriculteurs, ou pour la pension minimum, que finalement le projet ne traite pas avec beaucoup d'ambition, et d'ailleurs pour les agriculteurs, il laisse de côté les retraités actuels. Le régime général sera l'exception individuelle, avec des inégalités sans justification entre générations comme en leur sein. Il apparaît ainsi que ce système ne serait ni plus universel, ni plus juste, ni plus égalitaire, ni plus solidaire, ni plus lisible, ni plus sûr. Il serait plus économe, plus économe avec nos vies. Il apparaît ainsi un flagrant défaut de République. On ne saurait agir avec autant de légèreté sur un sujet aussi sensible. On ne saurait légiférer sur nos retraites à la hâte, à la hussarde, à l'aveuglette, sauf à risquer le fiasco. On ne saurait voir bafouer autant d'institutions et de règles démocratiques. On ne saurait enfin décider contre le peuple au nom duquel nous sommes rassemblés. Depuis deux mois et demi, un mouvement porte avec détermination le refus d'une réforme, dont chacun a compris la portée pour toute la vie. Cette réforme n'a pas de majorité populaire. Dans ce moment particulièrement, la responsabilité personnelle de chacune et chacun est engagée. Entre flagrants délits, flagrants défauts et fariboles, rarement une loi aura autant mérité le rejet, rarement un film aura été aussi pénible. Libérer les acteurs, couper. Merci, chers collègues.